Alors, il y a donc, les jeunes agriculteurs ont sollicité une subvention à hauteur, je vois pas le montant, mais c'est 500 euros, pour, dans la salle des fêtes de Terrasson, il y a eu une grande manifestation, c'était le 13 novembre, alors, avec, donc, chaque année, ils ont des voyages avec d'autres agriculteurs, et c'était la Savoie, ils étaient d'où les agriculteurs ? Savoie, pas de bêtises, Haute-Savoie, voilà, donc, je sais, notamment, la ville de Terrasson a aussi contribué à financer ce repas-spectacle qui permet de fédérer les jeunes agriculteurs, et ceux du Grand Terrasson sont particulièrement dynamiques, et on voit qu'il y a énormément de manifestations avec les jeunes agriculteurs, et c'est pas partout pareil. Donc, je vous propose de les accompagner avec une somme, certes modérée, mais qui montre notre intérêt au maintien de l'agriculteur, et le meilleur moyen, c'est qu'il y ait des jeunes dynamiques qui ont envie de continuer à travailler sur notre territoire, dans le domaine de l'agriculture. Alors, c'est 500 euros, c'est pas... Nous allons avoir aussi la commission des subventions qui va se réunir incessamment sous peu, où il faut qu'on redéfinisse, dans le domaine sportif, culturel, nos aides aux associations. Mais ça, ça viendra par la suite pour le prochain budget, mais il faut qu'on redonne quelques lignes et quelques critères. Donc, qui est contre donner 500 euros à cette manifestation qui a déjà eu lieu, qui s'abstient ? Donc, merci pour eux. Alors, aussi, la maison de santé de Hautefort. Donc, les médecins sont toujours présents, il y a toujours deux médecins. Ils ne sont pas partis, ils sont arrivés, ils ne sont pas partis. Par contre, le dentiste, ce n'est pas sûr qu'il arrive, mais je pense que même il n'arrivera pas. C'est un euphémisme de dire qu'on lance quand même les travaux. Il nous a... Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Et ça a été une négociation qui n'est pas très facile, car on fait partie des zones non sous-dotées, et il n'y a pas d'aide particulière à l'installation de dentistes, ni de médecins d'ailleurs, sur notre territoire. Les travaux sont lancés pour aménager un cabinet dentaire, de telle manière que le prochain qu'on arrivera à accrocher, il n'est pas l'argument de dire, ben, ça ne va pas assez vite. Voilà, donc, pourtant, on a suivi les engagements que l'on avait pris avec lui, mais, bon, je pense qu'il a dû entendre d'autres sirènes ailleurs, dans des zones où il y a l'aide à l'installation des dentistes. Alors, par contre, un ostéopathe... Un ostéopathe peut le mettre, hein ? Ouais, on en avait trois qui voulaient s'installer, ostéopathe. Un, ça suffira, en un premier temps, d'autant plus que les locaux de la maison de santé Lotfort, maintenant, ben, n'a plus. Donc, on est en train de réfléchir à déplacer les services administratifs des aides à domicile au rez-de-chaussée, de telle manière que tout le haut pourrait devenir des locaux pour des cabinets de médecins qu'on continuerait à installer. En attendant, le seul local que l'on dispose, c'est celui qui est mis à disposition du gynéco, qui vient une semaine par mois. Donc, on a négocié avec cet ostéopathe qui viendrait, lui, pendant les trois semaines où ce local médical est libre. Et comme on a fait à tout le monde des gratuités de loyer, je vous propose, par équité, alors qu'il n'a pas vraiment demandé. Alors, vous allez dire, je suis un peu bête de proposer les choses quand on ne demande pas. Mais les autres, ayant eu un an de loyer gratuit, ça me paraît juste pour un jeune qui s'installe, de lui accorder six mois de loyer gratuit. C'est voilà ce que je vous propose, d'autant plus que ce local était vide et que, bon, jusqu'à présent, on n'avait pas de loyer là-dessus. Y a-t-il des remarques ? Oui, il y a un problème de stationnement aussi. Oui, je sais. Tu le sais et on m'en a reparlé. Donc, c'est vrai que... Oui, Jean-Louis, il va falloir qu'on y réfléchisse. Maintenant, cette maison était vide en profession médicale et le parking était suffisant. Maintenant qu'elle se remplit, le parking n'est plus suffisant. Il y a peut-être... J'ai remarqué qu'il y avait les voitures du Siasse qui se stationnaient beaucoup. Pourquoi on ne les fait pas stationner au nouveau bâtiment que vous avez acheté pour dégager déjà ça ? Ou peut-être laisser la place pour au moins les professionnels qui se mettent à la maison ? Tout à fait. On leur a déjà demandé de se mettre en bas, dans le parking du bas et non dans le parking du haut. Mais on peut peut-être aller plus loin. Je ne sais pas. C'est pas très loin en plus. Il va falloir négocier là. Mais bon, c'est une idée, mais à mon avis, il faut faire un nouveau parking. Il y aura un investissement à faire avec un parking nouveau. Mais il vaut mieux qu'on fasse des investissements parce qu'il y a du monde, que se plaindre parce que les locaux sont vides. Bon, personne n'est contre. Bon, merci pour le jeune ostéopathe. Après, modification de l'intérêt communautaire de la compétence action sociale. C'est concernant au contrat, par rapport au contrat enfance qui se termine au mois de décembre. Donc, Jean-Jacques. Donc, concernant la modification partielle de l'intérêt communautaire de la compétence action sociale, la thématique enfance-jeunesse avait été déclinée dans l'intérêt communautaire de la compétence action sociale en décembre 2016. Comme suit. Donc, c'était gestion, animation et financement des actions à faveur de la jeunesse, inscrite au contrat enfance-jeunesse, donc le CEDGE, conclu avec la CAF. Mise en œuvre et gestion d'un relais assistance maternel de la RAM en liaison avec la CAF et les autres partenaires publics. Donc, le contrat enfance-jeunesse, conclu avec la CAF, arrive à son terme au 31 décembre de cette année. Il sera remplacé en 2022 par un nouveau contrat, la Convention territoriale globale, la CTG. Afin de pouvoir continuer à exercer ses actions pour l'enfance et la jeunesse, il convient de modifier l'intérêt communautaire pour faire disparaître la référence au CEDGE, pour lister les différentes actions prises en charge par la communauté commune et financées par la CAF. Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire la rédaction suivante d'une partie de l'intérêt communautaire de la compétence action sociale. Donc, la proposition de rédaction, gestion des accueils de loisirs sans hébergement de terraçons, donc l'extrade, de backfoldance, et gérée par le centre social intercommunal Passerelle. Financement du relais d'assistantes maternelles des petits-dômes. Participation à l'ASH d'Aubas. Je précise, c'est pour les enfants d'Aurillac. Quelques-uns pouvaient se poser des questions. Financement de l'activité périscolaire du Maraval et de la Boribas à Terraçon. Financement de l'activité périscolaire gérée par le centre social intercommunal Passerelle. Les autres points restent inchangés. Voilà, donc, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est simplement. C'est formel. Petite modification. Et d'ailleurs, concernant cette CTG dont tu viens de parler, il y a une réunion qui est prévue vraisemblablement le 16 décembre à 17h, où seront invités tous les organismes qui travaillent dans ce domaine de l'enfance, puisque la communauté de communes, pour qu'on continue à avoir les financements CAF, doit signer cette CTG. Voilà, donc, c'est les crèches, c'est, enfin, tous les organismes. Tant jeune, Tom Pouce, ici, enfin, tous ceux qu'il y a, mais, ouais, ouais. Alors, sont invités. La maison de la petite enfance, ça, c'est Terrasson. L'espace parent-enfance, c'est Tom Pouce. Le centre social Passerelle. Les centres d'accueil et de loisirs, Tant jeune, le RAM dont tu as parlé, hein, voilà. Donc, tout ça, on nous demande de les réunir, hein, pour, ben, que la dame de la CAF, je ne me retiens jamais son nom, que Mme Toureille puisse élaborer, et il faut que ça soit signé avant la fin d'année, puisque le contrat d'en face est mort, hein, cette CTG. Et ça aura comme conséquence, je crois qu'on le verra après, il faut créer un demi-poste de coordonnateur de la CTG. Si on veut que la CAF continue à nous accompagner. Alors, pour l'instant, ben, on a voté, je pense, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Madame Boulanguès. Oui, pour ajouter, je pense, normalement, c'est l'Eau-la-Branche qui gère, c'est l'Eau-la-Branche qui gère, c'est l'Eau-la-Branche qui reçoit un financement. Donc, pourquoi mettre deux gestions ? Alors, attendez, moi, je n'ai pas tout compris. C'est la rédaction. Dans les compétences définies par les Comcom, vous avez souvent les notions création, gestion, et en fait, comme la création est déjà faite, on n'a que la gestion. Même si elle est déléguée à une privée. Nous avons quand même la compétence, nous, la Comcom, deux gestions, qu'on délègue à une privée. Oui, et du coup, le terme de financer aussi l'Eau-la-Branche et le centre social, il faut les deux actions. Donc, pourquoi le terme de financer, on n'a pas les plus ? Oui, mais parce qu'en fait, le financement, c'est la conséquence de la gestion. Oui, à l'époque, on avait rajouté financement. Est-ce que le financement est compris dans le mot gestion ? On peut le rajouter, ce n'est pas un problème. Parce que l'activité périscolaire, on peut le rajouter, il n'y a pas de problème. Et l'activité périscolaire à la boribasse et au Maraval, on le gère aussi ? On le finance, oui. On le finance, il n'y a pas la gestion ? C'est géré par l'association de l'Agrange. Oui, mais le reste, c'est un peu pareil. On a dû reprendre des termes. On va marquer partout gestion et financement. Autant que tout le monde sache que c'est nous qui payons. Voilà, OK. Bon, donc à cette nuance près, ça sera plus clair, qu'on paye. Donc personne n'est contre. On a même voté ça déjà, je pense. Je vous l'ai fait voter déjà. Personne n'est contre. Personne s'abstient. Donc j'ai dit que ça ne changeait rien, mais on a changé un mot. OK. Désignation d'un délégué au conseil syndical du CIRTOM. Je crois que c'est toujours Jean-Jacques, c'est l'administration générale. Donc, suite à la démission du conseil municipal de la feuillade de Mme Delvary-Muriel, qui était membre du conseil syndical du CIRTOM de Brune, qu'il convient de procéder à la destination d'un nouveau membre. M. le maire de la feuillade a proposé à M. le président la candidature de M. Martin Antonio comme membre titulaire au conseil syndical du CIRTOM de la région de Brune. Voilà, bon, c'est conforme à notre habitude d'enterriner les décisions des maires à ce niveau-là. Donc personne n'est contre, personne ne s'abstient, c'est fait. OK. Modification statutaire du SMBI. C'est Stéphane. Oui, donc le SMBI a profité de l'occasion de mettre à jour ces statuts au vu des dernières compétences prises et de la clarification de celles-ci. Il y a des modifications intéressantes et notamment une que je vais vous lire dans l'objet du syndicat. Les compétences du syndicat s'opèrent dans les limites des compétences de l'activité territoriale et n'exonèrent en rien les responsabilités des différents acteurs publics comme privés pour intervenir sur les différents domaines du cycle de l'eau, notamment l'obligation des propriétaires et riverains au titre de l'article 215-4 du Code de l'environnement, du préfet en vertu de ses pouvoirs de police, article 215-7 du Code de l'environnement, et du maire au titre de son pouvoir de police administratif général au titre de l'article 21-22 du CGCT. Autre modification, au niveau des compétences, il a été clarifié la question des compétences obligatoires de la GEMA, gestion du milieu aquatique, et la compétence de la PI, donc prévention des inondations. Donc deux cartes de compétences ont été clarifiées sur ce point. Et une troisième a été rajoutée, autre compétence en matière de milieu aquatique. Donc là, ça s'explique par l'entrée du Grand Périgueux, et qui, je pense, souhaite faire travailler et candidater le syndicat sur d'autres thématiques. Bon, veiller au bon état quantitatif et qualitatif de l'eau et de la rivière, mise en valeur du patrimoine lié à l'eau et l'accès à la rivière, porter la maîtrise d'ouvrage à la demande des collectivités adhérentes, de celles qui ont fait l'objet de la convention particulière, initiatrice de ses projets touristiques, économiques, éducatifs et pédagogiques. Voilà, le Grand Périgueux ayant des moyens, il peut se permettre de faire plus de choses, et chaque collectivité contribuera à hauteur des tâches qui seront confiées au syndicat. Voilà. Après, il y a des précisions, des améliorations dans la rédaction de portée générale. Par exemple, le mandat de délégué au sein du comité syndical expire en même temps que celui du mandat au titre duquel le délégué a été désigné. Et ça, ça peut s'expliquer parce que certains délégués ont également des mandats de copil de Natura 2000, par exemple, et on se pose toujours la question, est-ce qu'il reste le président du copil, même s'il est plus élu, plus délégué, voilà. Donc ça permet de clarifier un certain nombre de points et d'avoir des statuts beaucoup plus clairs et en adéquation avec les différentes compétences et tâches qui lui sont confiées. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? Je vous remercie. Merci Stéphane. Donc, le 7 décembre, les maires intéressés ont dû être convoqués, ont invités à 18h à Brouchaud. C'est pas notre communauté de communes, mais le syndicat mixte du bassin de l'île SMBI organise une réunion avec tous les collectivités qui sont parcourues par le BLAM. Donc ça, ça sera le mardi 7 décembre à 18h à Brouchaud. Il y aura la même réunion le jeudi 9 décembre à 18h à Fossmain. C'est pour le Manoir et le Saint-Gérac. Voilà. Donc, sûrement que vous avez dû recevoir les communes qui sont parcourues par ces ruisseaux. Le syndicat de la Saint-Gérac de la Vézère vous a fait passer un questionnaire sur la ressource en eau. Alors, certaines communes ont répondu, certaines succinctement, c'est dommage. D'autres n'ont pas répondu. Et là, il faut le faire. Je rappelle que ce questionnaire avait pour objectif déjà d'être annexé au PPG, donc plan pluriannuel de gestion du syndicat, mais aussi de commencer à faire un inventaire sur la ressource en eau. Les points d'eau, leur évolution dans le temps, et notamment par rapport au changement climatique et à la disponibilité de cette ressource. Donc, voilà. J'essaie de répondre de manière assez exhaustive sur ce questionnaire, parce que derrière, il servira de base de données et de point de départ à l'évolution de la ressource en eau, qui, dans les années à venir, comme le précise l'Agence de l'eau et bien d'autres, deviendra une ressource rare. Alors, voilà, puis on aura des éléments de réflexion, puis on pourra peut-être anticiper et commencer à aller vers des transitions écologiques et énergétiques qu'on aurait dû le faire dans le cadre du CRTE, M. le Président. Oui, oui, c'est vrai. Bon, alors, donc ça, on l'a voté ? Oui, on l'a voté. OK, c'est parfait. Maison France Service itinérante, c'est plus une info qu'un vote. Donc, on vous l'a dit, le camping-car a été acheté, et la préfecture va venir agréer notre service début décembre. Et avant, je pense qu'il serait bien que la commission se réunisse. Donc, un certain nombre de personnes qui ont fait partie de cette commission seront invitées à une réunion qui aurait lieu le 6 décembre à 18 heures pour finir de peaufiner le service des maisons Macron itinérantes qu'on a lancées sur le territoire. Après, il y aura le dossier de la maison France Service Thérasson qu'il faut derrière aussi mettre en route, puisqu'on en aura une à Tenon, Hautefort, Thérasson, plus l'itinérante. Oui, la parole est libre. On peut se féliciter de l'installation de ces maisons France Service sur l'ensemble du territoire, avec la maison itinérante et puis l'installation dans les pôles de notre communauté de communes. Mais en fait, il faut aller jusqu'au bout de la réflexion, et c'est quand même un désengagement de l'État. La trésorerie ferme au 1er janvier. Et qu'est-ce qu'on nous sert à la place ? D'ailleurs, il faudra qu'on aille à Sarla, ou je ne sais où, et même pour notre service. Voilà. Et je pense qu'on aurait pu même délibérer sur le sujet en disant que, sur le principe, on s'opposait à la fermeture de ces services publics de proximité. Mais Stéphane, on l'a fait en son temps, je crois, ça. Bien sûr. On n'a pas pris une délib' en son temps, à un moment où le débat y était ? Non, on ne prend pas. Je ne sais pas, il me semble bien que... Que pour la Poste ? Pas pour l'ATG. On n'en a parlé, mais pas délibéré. On n'a pas délibéré. Bon, de toute manière, c'est un combat. Mais si on ne dit pas... OK. Mais on l'a dit ? Voilà. On t'a vu. On l'a dit. Donc, dans la maison France-Service, on va avoir le correspondant des collectivités locales qui sera théoriquement là pour nous conseiller, qui aura plus de temps. Je peux des fois défendre la politique de M. Macron. Je connais ses arguments, même si ce n'est pas les miens. Voilà. Donc, en attendant, on essaye de compenser un certain nombre de choses. C'est ça. Oui. Juste sur le concert. Je passe sur le concert. Je vais juste donner l'information. Donc, la commune de Lardin a répondu à un appel à un projet concernant un conseiller numérique. Donc, ce conseiller numérique est arrivé depuis le 12 novembre. Et à ce jour, nous pouvons, dans la mesure où ces journées ne sont pas complètes, je propose d'ouvrir ce service aux communes qui touchent le Lardin et aux petites communes parce que je ne peux pas le faire pour toutes. Donc, voilà. Donc, c'est Condat, Borgard, La Bachelry, Pérignac. Voilà. Et après, on verra si Châtre ou... Bon, voilà. Mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Et donc, bien évidemment, en priorité aux habitants du Lardin. Mais dans la mesure où encore, ce service n'est pas connu et où il n'est pas occupé toute la journée, autant en faire profiter quelqu'un. Donc, vous appelez, si vous avez des administrés, vous appelez à l'accueil. On vous dira effectivement les jours où il est là et s'il y a des places. Et s'il y a des places, écoutez, je préfère en faire profiter quelqu'un que de le voir rester dans un bureau toute la journée à rien faire. Voilà. En espérant, ensuite, la communication sera faite. En pratique, il fait quoi ? Donc, eh bien, il aide les personnes, souvent là, bon, ça fait que trois jours qu'il est là parce qu'il a encore de la formation, des formations qui sont obligatoires à faire. dans le cadre de France Service. Donc, jusqu'à maintenant, d'après ce que je crois savoir, il aide essentiellement, donc, à demander, donc, des cartes d'identité, à remplir, donc, des formulaires, donc, pour la CPAM, pour, voilà, tout ce qui est, voilà. mais bon, après, je pense que ça va être des impôts, ça va être, voilà, tout un tas de choses. Donc, c'est surtout, bien évidemment, les personnes âgées qui viennent et il sera ensuite, il dispensera par la suite des formations, mais tant que lui, il n'est pas encore complètement formé, quand il sera complètement formé, il fera des formations plutôt en soirée qui seront destinées à l'ensemble de la population, mais je pense que ça sera surtout pour les personnes âgées. Voilà ce que je voulais dire pour les communes. Excusez-moi pour les autres communes, mais vous pourrez comprendre qu'effectivement, je ne peux pas mettre ça au service de tout le monde. Voilà. Mais je crois que la ville de Terrasson a aussi un service pour aider à la vulgarisation des procédures numériques et en tout cas, le centre social, la présidente est devant moi, la directrice est derrière, il y a très longtemps que ça fonctionne de cette façon. Donc, les petites communes du Grand Tenonais sont déjà pourvues, peut-être moins bien qu'un vrai animateur comme tu as. Mais il y en a un, sur le social. Ah, mais on en a un aussi, alors, oui, oui. Ah, madame, oui, madame la présidente, oui. On a aussi la même chose à Tenon. Donc, l'ensemble de la communauté est pourvue, et c'est le centre social, mais c'est vrai, mais je suis un peu moins tenonais, donc des fois, je ne sais plus. Ah oui, il y a quelques idées, mais... OK. OK. Bon, en tout cas, merci au centre social de Tenon, à la commune du Lardin, et je crois que la ville de Terrasson... On attend de la maison France-Service, voilà, ce sera dans le cadre de la maison France-Service. OK. Donc, en attendant, vous pouvez aller au Lardin, voir... Voir à Tenon, puisque il y avait quand même quelques terrassonnées qui allaient à Tenon, jusqu'à présent, dans le service du centre social. Voilà pour, donc, cette maison France-Service itinérante. La création du poste de coordonnateur CTG, je crois que je ne vous l'ai pas fait voter, on en a parlé, mais on n'a pas voté, et on n'a pas bien le choix. On a voté ? Non, on n'a pas voté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, encore un demi-poste à financer. Et puis, il y a les postes pour la maison France-Service, oui. Donc, compte tenu, vous l'avez, il convient de créer quatre postes d'agents administratifs de catégorie C, comme agents d'accueil et d'accompagnement France-Service, deux postes à temps complet à 35 heures, et deux postes à temps non complet à 24 heures. Je crois que c'est à peu près équilibré financièrement avec les aides, monsieur le directeur ? Non. Si on est à l'Élysée, on aurait aidé de la part de l'État à hauteur de 30 000 euros par an pour le fonctionnement, par structure. Et si on fait un binôme d'un chaque maison France-Service avec un agent et un employé, la masse salariale sera couverte par l'aide de la part de l'État. Et l'Interco financera les frais de fonctionnement des bureaux et de l'instruction. Je crois que c'est à peu près équilibré. Il faut faire un binôme avec un employé équilibré. Oui. Bon, voilà. Donc, pour la création de ces postes, qui sait qui est contre, qui s'abstient ? Donc, c'est un service qui va fonctionner. donc le recrutement n'était pas si facile que ça aussi. Il est fini, le recrutement. Il est fini pour France-Service itinérale. Donc, on a eu deux candidats suite à la fin de la candidature. Et en ce qui concerne Maison France-Service de Terrasseau, pour l'instant, on relance la fin de la candidature. OK. Bon, les dossiers sont finis. On arrive au divers. Donc, vous avez vu qu'on a changé de nom. Qu'on s'appelle Terrasseau au Périgord noir. Donc, le logo a simplement changé le nom. Il y a une newsletter qui va être qui est déjà partie et qui est faite. Alors, regardez-vous les uns et les autres dans vos boîtes mail et courriers indésirables parce que il y a certaines choses que vous ne recevez pas parce que ça arrive en indésirable, voire même des convocations pour ce soir que vous n'avez pas vues parce qu'elles étaient en indésirable. Donc, il faut penser maintenant à regarder les indésirables et la communauté de communes. Je ne ferai pas d'humour. Là-dessus. Voilà. Dans le bâtiment qu'on ne va pas tarder à finaliser le paiement à la ville de terre à somme. On a l'argent. C'est un dossier qui suit son cours. C'est chez le notaire. C'est chez le notaire. En attendant, on a fait des trous dans les murs qui ne sont pas à nous. Avec l'accord de la commune. Puisque, comme on va avoir la maison France Service, l'accueil va se faire dans la partie qui était l'entrée du grand bâtiment devant les ascenseurs. Donc, il y aura un guichet avec la partie accueil général et la partie accueil France Service. Jean-Marie, donc, tu vas nous parler de la récupération des plastiques. Alors, attends, comment on fait ? C'est celui-là qui va l'avoir ? C'est celui-là. Il n'y en a pas plus. 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 Oui, je vais vous parler d'un problème récurrent de notre monde agricole. C'est la collecte et l'élimination des plastiques usagés, des plastiques agricoles usagés. Théoriquement, avec l'éco-contribution, c'est aux distributeurs normalement de gérer cette collecte et cette élimination. Mais la plupart ne le font pas. Donc, on va essayer au niveau de ce territoire de faciliter la tâche et d'essayer de régler ce problème. Donc, on s'est rapproché de la société Adivalor. Alors, Adivalor, c'est agriculteur, distributeur, industriel pour la valorisation des déchets agricoles. Donc, c'est une société qui est engagée dans une utilisation responsable et respectueuse de l'environnement. Alors, en gérant les déchets de l'agro-fourniture, alors, elle travaille avec des organisations représentant l'industrie de la protection des plantes avec les coopératives agricoles, les négociants agricoles et les agriculteurs. C'est eux, notamment, qui sont à l'origine de la filière française de gestion des déchets phytopharmaceutiques professionnelles. Alors, le fonctionnement de la filière repose sur le principe de responsabilité partagée entre les acteurs privés de l'agro-fourniture. Alors, entre les utilisateurs, principalement les agriculteurs, bien sûr, à qui il est demandé de préparer et d'entreproser les produits en fin de vie et de les déposer aux dates et lieux fixés par les distributeurs. Entre les distributeurs, coopératives et négociantes qui ont en charge l'organisation de la collecte, l'entreposage et le regroupement des déchets. Et ça, ils ne le font pas tous. Et entre les metteurs en marché, c'est-à-dire fabricants et importateurs qui financent via, comme je vous disais, l'éco-contribution spécifique, ils financent la récupération, le traitement des déchets ainsi que le programme d'action à 10 valeurs. Et donc, la filière bénéficie de l'appui des chambres d'agriculture et des autres organismes professionnelles qui interviennent sur le territoire pour relier l'information vers les agriculteurs et coordonner l'organisation de la collecte. Donc, Adivalor définit les modalités techniques des collectes, organise et finance toute ou partie de l'élimination des produits d'agro-fourniture en fin de vie. Donc, il nous a été proposé par Adivalor de s'occuper de la collecte et de la gestion de ces déchets. Pour cela, nous avons assigné une convention avec eux, convention d'adhésion au programme spécial de collecte. les produits qui sont les emballages vides, produits fertilisants, les ficelles, filets, balles rondes usagées, ça c'est ce qui représente la plus grosse part, les films agricoles usagés de maraîchage, c'est intéressant pour les producteurs de fraises aussi, et les films agricoles usagés issus de l'élevage, ça c'est classique en rubanage. Donc, pour ce faire, il nous fallait trouver un endroit pour stocker ces produits et les faire évacuer. Donc, on s'est rapproché du SMD3, comme vous le savez, ils ont ouvert une déchetterie sur Tenon, donc ils nous libèrent un espace pour pouvoir stocker et donc évacuer ensuite ces déchets. Donc, nous avons une réunion, elle n'est pas définie au mois de décembre avec M. Lagrange, pour définir le calendrier et l'organisation de la collecte. Donc, suite à cette réunion, Adiva Lord va nous fournir des documents qu'on va donc vous faire parvenir dans les mairies et qu'il faudra distribuer à vos agriculteurs. Et à l'issue de cela, on pourra mettre en place le processus. Voilà. Donc, le président va signer cette convention. Oui, pas de problème. C'est gratuit ? C'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de cotisation à faire et les déchets sont recyclés, donc du finance par l'éco-contribution et par le recyclage et l'élimination de ces déchets. Donc, ça, c'est fait dans d'autres secteurs du département, notamment à la Noine. Mais nous, on est en retard dans ce domaine. Si vous avez des questions... C'était une demande forte du monde agricole, c'est une demande forte du monde agricole parce que les distributeurs ne font pas le jeu, notamment parce qu'ils n'ont pas de place pour le stockage, je pense. sinon, sinon, c'était le brûlage. Ouais. Il ne faut pas le dire, mais c'est vrai qu'on voyait des fumées noires monter. Si les déchets ne sont pas propres... Pardon ? Si les déchets... demandent qu'ils soient quand même propres. Alors, ça va se faire sur deux créneaux, je crois, février et mai. Sur deux jours, on mettra un employé de la communauté de communes avec l'employé de la SMP3. Il ne faudra pas les laisser très longtemps, ces déchets. Ils partiront le jour même. Mais ça peut être intéressant pour les paquets. Il ne faut pas qu'il ne soit pas souillé. Le moins souillé possible. Très bien. Merci de ce service qu'on va rendre. Grâce... Un prochain conseil communautaire. Et ça va bientôt se terminer. prochain conseil communautaire, ça serait le 13 décembre. Vous pouvez commencer à noter. Et on est en train de, avant le conseil communautaire, de mettre la conférence des maires qu'on devait faire. Mais beaucoup de maires sont conseillers communautaires. donc on ferait la conférence des maires en début, à 19h30, et le conseil communautaire à 20h30, le même jour. Le préfet, l'ancien, avait fixé une date pour venir, comme ils font régulièrement, qui devait être le 27 janvier. j'ai... À la prise de fonction du nouveau préfet, je lui ai demandé s'il pensait maintenir ce mécanisme de visite dans les intercommunalités. Il a dit oui. Alors, est-ce que ça sera la même date ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était prévu le 27 janvier. Après, il faudra qu'on se pose la question à la commission. Est-ce qu'on fait des voeux cette année ou pas ? Ça peut dépendre de l'évolution sanitaire. Bon, je crois qu'on a à peu près terminé. Et il y a... Oui, monsieur... Pardon d'abord. Moi, j'ai envie que vous disiez deux mots sur le CRT. Parce qu'ailleurs, on a appris qu'il fallait que ce soit signé pour le 15 décembre. Donc, quelle stratégie d'ici le 15 décembre ? Parce que les documents sont très nouveaux. Je vais bien entendre tout ça. En deux mots, parce qu'il est tard. Je ne veux pas travailler la ligne. Mais deux mots pour comment on est là-bas. Ce document, vous ne me pariez pas assis comme ça et là-bas. Alors, le CRTE, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle façon de travailler que l'État a souhaité un nouveau mécanisme de concertation entre les collectivités en phase avec le plan de relance. Donc, CRTE, ça veut dire donc contrat de relance et de transition énergétique ou écologique. Écologique. c'est un peu à marche forcée. Apparemment, que l'État veut qu'on signe ce contrat. Si j'avais mauvais esprit, je pourrais dire des choses. On s'approche d'une période où peut-être certains souhaitent avoir des bilans voire des campagnes électorales. Bon, je ne l'ai pas dit. Mais la première des choses que m'a dit le nouveau préfet, il faut signer ça le plus vite possible. Et Mme la sous-préfète a usé de tout son charme pour que ça soit très vite mis à la signature. On s'est réunis dans les cadres du pays et c'est vrai que le pays a pris en charge ce qui n'était pas tout à fait normal puisque théoriquement c'est un contrat de territoire mais des six communautés de communes. Le pays en a fait un peu son projet à lui. donc au niveau du pays il y a eu des réunions de travail avec les présidents et un certain nombre de gens qui travaillent dans le cadre du pays et quatre thématiques ont été ont émergé. La première thématique c'est relancer l'économie productive car c'est vrai que même si dans le terrain sonné on a peut-être moins souffert qu'ailleurs il y a une époque où on crée des emplois depuis quelques temps même ici il y a une perte d'emplois donc il faut faire des zones d'activité il faut installer des entreprises et ça reprend nos dossiers à nous qui est le hub industrie qui est un certain nombre de fonciers qu'on achète nous la communauté de communes c'est l'implantation d'entreprises bon donc il y en a au moins une qui sera installée avant la fin d'année c'est le dossier qui nous a occupé TRS il y a d'autres touches on doit rencontrer incessamment sous peu une autre entreprise avec 80 emplois de plus c'est pas dit qu'ils soient là mais on y travaille le dossier donc c'est emparer la presse on a joué le jeu comme les autres mais on ne gagnera pas c'est Pireigueux qui aura le dossier c'est l'aménagement des camping-cars de la société Fort Vendôme et bon on a fait tout ce qu'on a pu on a déployé tout notre charme mais Pireigueux avait surtout comme atout d'être à plus près de Brantome et comme les formations se font à Brantome c'est l'élément qui a très récemment remporté l'installation de cette entreprise donc c'est le premier élément après il y a le développement de l'économie résidentielle résidentielle c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec la rénovation énergétique c'est avec l'habitat c'est le deuxième thème qui a été fixé le troisième je ne sais pas dans quel ordre c'est l'emploi l'employabilité tout le monde sait que tout le monde se plaint que on ne trouve personne dans les entreprises dans les commerces dans les restaurants et qui a donc comment on résout ce problème par des formations par des motivations et le quatrième thème puisque c'est la relance écologique c'est comment chaque fois qu'on fait un dossier on prend en compte la question écologique contre le réchauffement contre un certain nombre de choses donc voilà les quatre thèmes qui sont ressortis de la discussion des gens qui travaillent dans le cadre du pays et l'état a souhaité qu'une agence qu'une coopérative Acadie fasse une synthèse à la fois de ces quatre thèmes qui sont développés par les élus et de ce que souhaite la population ça doit être un vrai dialogue c'est encore de la démocratie participative ça en son temps j'avais entendu parler de démocratie participative donc c'est toujours d'actualité et un bureau un cabinet a été chargé il s'appelle grand public de faire un film en recensant des gens qui sont intéressés par qu'est-ce que c'est que le Périgord noir oser le Périgord noir qu'est-ce que vous souhaitez comme développement pour votre territoire c'est un court moyen ou long métrage ça a bien duré un certain temps où un certain nombre de personnes ont été interrogées chacun des communautés de communes a donné des noms de gens à contacter de gens en ressources de gens qui devaient alors ceux qui ont été choisis ils sont un peu tous dans la même mouvance on a entendu que des gens certes qui défendaient l'environnement qui étaient pour préserver notre identité pour préserver nos paysages pour préserver notre patrimoine et on en a conscience et c'est important ça fait bien partie des quatre thèmes mais j'ai pas entendu grand monde parler d'emploi j'ai pas entendu grand monde parler de travail j'ai entendu parler de qualité de vie j'ai entendu parler de choses qu'on fait ici qui sont défendre la culture et qu'il fallait de la culture gratuite pour tous et on le fait voilà donc ça m'a pas paru totalement représenter les aspirations et c'était je l'ai dit l'autre jour plus chacun en fonction de sa tranche de vie a de façon un peu développer des choses qui l'intéressaient et c'était pas vraiment c'est pas si facile que ça à partir de ça de faire un projet de territoire et c'était un peu piégeant quand même pour les élus parce que quand le film c'était plus je veux avoir de la culture je veux être prêt du cinéma je veux pas trop payer je veux pas qu'on touche à mon paysage je veux pas qu'on touche à ci je veux pas qu'on touche à là et c'est à prendre en compte dans un développement de territoire j'ai pas dit mais bon c'était des fois un peu réducteur ça m'a semblé et il n'y a pas un chef d'entreprise qui a d'ailleurs alors c'est peut-être leur faute ou c'est la faute du grand public qui ne les a pas invités j'en sais rien mais on a donné des gens il n'y en avait pas beaucoup il y en avait un ouais ouais mais qui avait une vision aussi très très personnelle du développement du tourisme voilà alors le défenseur de l'identité locale et du patrimoine non bon moi je te chahute je te chahute je trouve qu'on a mis la charrue avant les bœufs parce qu'on avait défini les quatre orientations étaient définies avant même la consultation donc déjà un peu au premier bémol la deuxième partie on consulte 200 personnes sur un territoire qui en compte 80 000 peut-être un peu plus personnellement et bon ça je ne vous l'ai pas dit mais j'avais essayé de récupérer le cahier des charges de cette consultation je n'ai jamais pu l'avoir puisque c'est l'état qui l'a négocié au national et qui a recruté un cabinet dans les régions nationales et qui avait le même questionnaire pour l'ensemble des territoires que ce soit de l'île à Marseille voilà donc la question de l'identité du territoire est passée à côté et on parle d'identité c'est pas forcément que culturel c'est aussi par rapport aux ressources et aux compétences qu'on peut avoir sur un territoire et les axes de développement donc ça ça n'a pas été vu pour moi on est passé à côté il y a beaucoup de sujets où on est passé à côté on veut faire vivre un territoire et développer un territoire on parlait d'emploi mais un élément qu'on n'a pas vu c'était la jeunesse et comment maintenir la jeunesse sur nos territoires ça ça n'a pas été abordé et pour moi c'est une erreur comment orienter et même pour la formation et le recrutement d'entreprises puisqu'on a entendu qu'il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui cherchaient de la main d'oeuvre mais nous on arrive à faire un certain nombre d'étudiants qu'on envoie à Bordeaux en fac ou qui partent en échec qui reviennent en échec scolaire et qui abandonnent toutes leurs études et on n'est pas capable de les orienter vers des métiers pour lesquels on aurait des besoins sur notre territoire donc ça ça n'a pas été vu non plus voilà donc je n'ai pas tout commenté mais pour moi on passe à côté et je veux dire la sous-préfète en sortant de la réunion je suis plutôt déçu de tout ce travail voilà on partage chacun avec nos façons de sentir les choses bon alors je ne sais pas si on t'a répondu complètement ah oui mais il y a des projets ils y rentreront c'est tellement large ils vont y rentrer non mais les projets on les a déclinés nous par les thèmes on les a déclinés sur l'aménagement durable c'est la vélo-route dont on a parlé sur l'économie productive on a je l'ai décrit l'économie résidentielle on l'a décrit on a plein de projets nous sur les services c'est la gendarmerie à Terrasso c'est la maison de retraite de Terrasso tout ça on a marqué dedans on n'a pas oublié les projets de tout le monde c'était le calendrier qui était imposé aussi mais le calendrier est en marche forcée c'est pas le temps de travailler correctement surtenons mais ça reprend aussi PVD ORT plan de relance tout ça est un tout vous pourriez peut-être faire passer à toutes les communes oui oui ok ok ouais 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 ok alors il y a 2-3 jours qu'on a la synthèse d'Acadie parce que c'est eux qui l'ont fait nous on a lancé quelques idées ouais ouais donc on peut et le problème c'était la bifurcation pour eux à la fois plus de robustesse et plus de flexibilité mais c'est bon c'est toujours très antelos tout ça mais on va vous transmettre ce qu'on a eu et c'est il y a 2 jours